Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau point de marché, nous sommes le mercredi 27 septembre 2017, il est 16h53 devant vous l'avertissement concernant le contenu de cette analyse technique, je vous laisse le lire et également s'il vous plaît confirmez moi que le son et l'image sont corrects, ce qui va permettre de démarrer ce point de marché. Bonjour Joey, bonjour Fifi, bonjour à tout le monde, merci pour la confirmation de Fifi qui est arrivée rapidement, bonjour Fiji, bonjour tout le monde, toujours beaucoup de monde fidèle au rendez-vous, merci beaucoup pour votre fidélité, merci pour vos participations à ces points de marché. Alors on va commencer avec les indices, le CAC, le DAX, le S&P 500 ça va être assez rapide puisque rien n'a changé techniquement, c'est la parfaite tendance haussière de court terme, les signaux techniques ont été donnés le 11 septembre, j'avais lourdement insisté sur ces signaux qui ont tous été sans aucun piège, l'euro dollar a atteint la cible que je vous proposais, la cible baissière à 1.1715, je pense que ça peut se stabiliser sur ce niveau mais que c'est loin d'être terminé, je vais expliquer pourquoi, je m'attends à davantage de baisse sur cet actif. En tout cas, force est de constater que là aussi, pas de piège et que l'analyse technique a été d'une efficacité redoutable. Le GBP toujours bien orienté, le Yen sous pression et donc le dollar US qui n'en est à mon avis qu'au début de son rebond et là aussi je vais donner des arguments. Le gold définitivement a choisi son camp et s'inscrit à présent dans une tendance baissière de court terme donc bien content de ne plus y être, vous savez que j'avais testé le support à 1295 dollars finalement pour arrêter assez rapidement considérant que ce support risquait de lâcher. C'est ce qui se produit aujourd'hui donc je pense qu'il faut en rester à l'écart parce que derrière le gold, n'oubliez pas que vous avez contre la hausse du gold, la hausse des indices ainsi que la hausse du dollar US. Donc forcément ça fait beaucoup de choses et je pense qu'il ne faut pas se mettre en face. Voilà pour cette introduction tout de suite, le calendrier économique pour la fin de journée en attendant que d'ici 50 minutes, le discours de M. Polos, le gouverneur de la Banque Centrale du Canada, Banque Centrale qui je vous le rappelle a augmenté ses taux d'intérêt donc forcément c'est favorable au dollar canadien. D'ailleurs vous voyez aussi des discours de membres de la Fed, la Fed a aussi annoncé une hausse de taux d'ici la fin de l'année, trois hausses de taux en 2018 à relever ses projections économiques, c'est favorable au dollar US. On a aussi à 21h le discours de M. Donald Trump, ce soir attention aux expositions sur le dollar néo-zélandais, nous avons la déclaration concernant la politique monétaire de la RBNZ, c'est-à-dire la Banque Centrale néo-zélandaise, donc ce sera à 22h. Donc voilà quelques éléments importants qui ne sont pas encore tombés et qui sont attendus d'ici la fin de journée et même le début de soirée. Alors de nouveau pour demain un discours de M. Kurodal, gouverneur de la BOJ, la Banque Centrale du Japon, ce sera à 8h35. Un autre gouverneur de Banque Centrale, M. McCartney, va s'exprimer à 10h15, donc pour la BOE, la BOE qui souhaite augmenter ses taux aussi. Bon, on voit que toutes les banques centrales, sauf la Banque Centrale du Japon, vont un peu dans le même sens, la Banque Centrale du Canada, la FED, la BOE, la BCE, toutes ces banques centrales, et j'oubliais la Banque Centrale du Canada, vont dans le même sens, à savoir l'augmentation des taux. Voilà, on attend aussi donc quelques statistiques américaines, et notamment à 15h30 demain, le produit intérieur brut annualisé aux Etats-Unis. Voilà donc pour ce calendrier économique, je vous invite à en prendre connaissance de façon plus approfondie, moi je vous donne que ce qui me paraît important, vous allez dans l'info, éco, calendrier économique, et vous retrouvez ce calendrier économique proposé par le broker FXCM. Voilà, allez tout de suite, donc n'hésitez pas, laissez traîner vos questions, ce point de marché est enregistré en live, en direct, c'est bien sûr l'occasion pour vous, et bien de poser toutes les questions qui vous portent à cœur, et qui sont importantes donc pour votre stratégie de trading. Allez, le CAC 40, la vue mensuelle, on s'approche de la fin du mois, voilà ce qu'a fait le CAC 40, quelque chose de tout à fait classique, que j'avais évoqué, j'avais tracé même ce niveau, dès lors qu'on l'avait dépassé en disant qu'à un moment ou à un autre, oui ça allait s'envoler bien sûr, mais qu'on y reviendrait. Bon, le pullback parfait sur ce niveau, c'était le point de cassure, cet oblique qui avait été invaincu depuis 17 ans, et derrière, le pullback, ça repart, et on se dirige vers une clôture mensuelle au plus haut. Donc, partant de ce principe, je considère que la tendance est toujours haussière. Les signaux haussiers ont été donnés ici, gap de rupture, le 11 septembre, canal haussier, règle du balancier, objectif atteint, d'aller percuter ce niveau, c'est fait. Ensuite, on dépasse le Fibonacci, prochaine cible haussière, 5336. Aucune raison d'envisager de la baisse sur ces indices, alors évidemment, ça peut retracer à court terme, ça c'est certain, mais à moyen terme, voilà, tout est dans le vert. Tout va bien, donc sur le CAC 40, prochaine cible, 5336. Et tout premier support intraday, on va prendre le plus bas de cette journée d'hier, 5255. Voilà, donc des cibles faites en ligne droite, sans aucun piège technique, franchement, il faut en profiter. Quand c'est comme ça, il n'y a pas d'ergie versée longtemps. Le DAX, c'est la même chose. Objectif 12680, je vous avais proposé. D'ailleurs, regardez ici les stratégies swing trading qui sont publiques depuis la mise en place du service. Toutes les stratégies soldées, qu'elles soient en gains ou en pertes depuis le 22 janvier. On va cliquer, on va ouvrir. Le DAX a été soldé pour ma part ici à 12640, alors que l'objectif était à 12680. C'est juste que ça m'allait bien, c'était à quelques minutes de la clôture, sans attendre les 12680. C'était un signal pris le 11 septembre, justement, quand les signaux ont été donnés. Et en fait, la cible que j'avais finalement proposée a été donc atteinte aujourd'hui sur le DAX 12680. Moi, je considère maintenant que c'est toujours pareil. Le DAX atteint des cibles, c'est certain, mais que ces cibles sont probablement intermédiaires. Et on arrive dans une zone quand même de résistance. Alors, un nouveau signal haussier est quand même donné sur le DAX. Notez ici le dépassement de la lag in span du plat de nuages Ishimoku. C'est un signal haussier supplémentaire. Et je m'attends à davantage de hausse sur le DAX, quand bien même les cibles sont faites. Alors après, il est certain qu'on est dans une zone de résistance. En fait, regardez ici, là, on vient de percuter les plus hauts du 13 juillet. On a un Fibonacci qui est juste au-dessus. Et puis, la règle du balancier, ici, nous indique une cible théorique finale à 12 720 points. Mais bon, 12 720 points, c'est encore 60 points de hausse. Donc, ce qui est certain, c'est que ces indices européens sont toujours parfaitement bien orientés. Et selon moi, il n'y a aucune raison d'envisager. Pour le moment, c'est sûr, il y a des alertes, il y a des divergences baissières. Mais voilà qu'ils ne produisent pas leur effet. La divergence baissière a été là depuis quelques jours. Ça ne l'empêche pas aujourd'hui de rebondir de plus de 100 points sur les plus bas d'hier. Notez également que l'indicateur RSI sur le DAX entre en zone de surachat. Ce qui est un signal haussier supplémentaire également. Pour rappel, la dernière fois qu'on est entré en zone de surachat, c'était ici. Alors, je n'aime pas ce terme de surachat, mais bon, je suis bien obligé de l'utiliser puisque c'est le terme utilisé par son créateur. Donc, voilà ici la conséquence de ce qu'était un surachat. Eh bien, on avait pris de 12 550 jusqu'à ce qu'on sorte de surachat. On avait pris encore 100 points de hausse supplémentaires. Donc, attention aux mauvaises interprétations de cet indicateur technique. Certains attendent même ces signaux pour entrer haussier. Donc, ça va attirer de nouveaux intervenants à la hausse pour cet indicateur de RSI et pour les utilisateurs d'Ishimoku. Eh bien, un nouveau signal haussier avec cette lagging span qui dépasse le nuage. Donc, voilà, les indices européens toujours parfaitement bien orientés. Et tant mieux, parce que c'était le sens de mes anticipations. Rappelez-vous, les croisements de moyenne mobile, etc. Donc, ça a vraiment été sans aucun piège depuis le 11 septembre, en ligne droite. Donc, vraiment des petits retrassements intradés. Et d'ailleurs, le DAX, pour ceux qui n'étaient pas entrés le 11 septembre, n'était pas simple à attraper parce que ça ne consolidait pas beaucoup. Donc, moi, mon choix avait été de ne pas attendre et d'intervenir dès les signaux haussiers du 11 septembre. Ce qui a été au final concluant. Voilà, donc, pour le DAX, je vous montre également la vue mensuelle puisque c'est bientôt terminé. Bon, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que le DAX a la possibilité de rechercher ses plus hauts historiques. Mais, pourquoi pas davantage de potentiel si on utilise l'outil que j'avais utilisé sur le S&P 500 lorsqu'on avait dépassé les plus hauts historiques pour se donner des objectifs ? Eh bien, j'applique la même règle ici et ça donne du 13 288. Mais évidemment, pour ça, il faut dépasser les plus hauts historiques. Voilà, donc, rapide pour les indices européens. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je n'ai pas changé d'avis, c'est toujours haussier. Le S&P 500, quant à lui, bien sûr, suit le même dessin. Voilà la clôture mensuelle vers laquelle on se destine. Quasiment au plus haut historique, de nouveau. J'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas shorter le S&P 500 depuis longtemps, depuis des mois, des années même. Voilà, donc, le S&P 500, le canal haussier. Les pullbacks, il y a toujours trois pullbacks. J'avais pris l'exemple ici des 2405. On avait eu un pullback, deux pullbacks, trois pullbacks, c'est reparti. Eh bien, ici, un pullback, deux pullbacks, trois pullbacks, ça repart. Soutenu par la MM20 qui va se confondre avec les récents plus hauts historiques. Derrière, c'est donc la hausse du S&P 500, toujours jusqu'à preuve du contraire, qui d'ailleurs résiste bien aux baisses de certaines valeurs technologiques. Et donc, pourquoi pas rejoindre de nouveau le haut du canal. Dans un premier temps, la résistance qu'on va d'ailleurs tracer se trouve sur les touts récents plus hauts, à savoir 2508 points. C'est donc la prochaine cible haussière sur le DAX, tant que les supports tiennent. Allez, un mot sur le marché d'échange. Et on commence tout de suite, bien sûr, avec le dollar US. Je vous avais indiqué que ce dollar US présentait de multiples signaux de reprise. Et donc, pour moi, c'était la hausse, avec une première cible qui consistait à viser un retour sur l'ancien support pluriannuel brisé, qui était donc à 93 dollars, ça a été fait. Et je vous avais dit qu'il y avait fort à parier que ce niveau soit dépassé. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Divergence haussière, précaçure sur le RSI, je vous avais indiqué que généralement, ces précaçures permettaient d'anticiper les cassures sur les cours. Donc, c'est pour ça que j'étais très optimiste sur le dollar et donc beaucoup moins optimiste sur l'euro-dollar. Donc là, le dollar US, pour moi, qu'au début de son rebond, la semaine n'est pas terminée. Enfin bon, on est quand même déjà mercredi. Alors certes, il y a des discours, Trump, etc., il y a des statistiques importantes. Le PIB, derrière, il va falloir en fait, ce qu'il va falloir faire sur le dollar US, pour vraiment y croire, c'est une clôture hebdomadaire au-dessus des 93, pour ensuite viser les 94, mais là, franchement, c'est bien parti. La MM20 commence tout juste à adopter une pente haussière, on prend appui dessus, on a dépassé la MM50, on reprend les 93. Il faut confirmer à tout prix en clôture hebdomadaire et là, le point bas aura été fait sur le dollar US. Donc, forcément, quand on voit l'orientation du DXY, eh bien, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'euro-dollar. Donc, moi, l'euro-dollar, je vous avais indiqué que pour moi, les signaux étaient baissés, bon, déjà au vu de la configuration du DXY, mais aussi, beaucoup d'éléments sur cet euro-dollar qui me laissaient penser qu'il ne fallait pas s'exposer à ce support. Et d'ailleurs, je me souviens de discussions avec certains d'entre vous, à un 19 qui ne comprenait pas pourquoi je n'y allais pas. Et j'avais présenté mes arguments et regardez, on a fait la cible d'ailleurs que je vous proposais qui était de rejoindre à peu près les 1,17,15. Le plus bas du jour est en fait à 1,17,17. En tout cas, deux pips près. Évidemment, l'analyse technique, ce n'est pas de la science exacte, mais bon, après, je veux dire que, clairement, cette oblique avait du plomb dans l'aile parce que, pour la première fois, la moyenne mobile avait un séance à adopter une pente baissière et surtout, là aussi, on avait une pré-cassure avant même qu'on casse en fait cette oblique, on avait déjà le RSI qui lui avait enfoncé le niveau des 50. Bon, voilà, là, je pense que on se stabilise ni plus ni moins sur le niveau des 1,17,15 qui est un gros niveau quand même. En fait, ça correspond au plus haut d'août 2015, cette résistance. Accélération, pull back, nouveau pull back, mais je pense que ce niveau ne va pas tenir, qu'au mieux, il va permettre une stabilisation des cours, c'est d'ailleurs ce qui se produit aujourd'hui. On a évidemment le nuage Ishimoku, certes en support, mais voilà, je pense qu'il ne faut pas s'exposer à ce niveau et je m'attends à davantage de baisse au vu du rebond du dollar US. La cible également de la règle de la balancier n'a pas été faite encore, c'est les 1,16,89. On a les Bollinger qui divergent, 1,1,1,2, deux clôtures hors Bollinger, avec plus d'une chance sur deux d'en avoir une troisième en dehors. Le super trend vient d'être brisé, les indicateurs techniques sont tous dans le chou et au niveau de l'exposition des traders particuliers FXM dans le monde, si on regarde pour la première fois, nous avons un dépassement de résistance sur cette... Alors, ce n'est pas un indicateur, mais c'est peut-être pousser un peu le chartisme un peu loin, c'est certain, mais permettez-moi de le faire quand même. on va faire ceci. Voilà. Alors, attendez, ce n'est pas ça que je voulais faire. Une ligne horizontale, plus haut, plus bas. Voilà. À peu près. On va la retravailler. Voilà. On peut tracer ça à peu près comme ceci. Et pour la première fois, nous avons un dépassement de ce niveau en termes de positionnement des traders particuliers, niveau qui n'a pas été dépassé depuis le mois de mai. Donc, c'est une nouveauté également sur le placement des traders particuliers. On a une augmentation des positions acheteuses pendant ce mouvement baissier, ce qui laisse penser en fait à davantage de baisse. Et, bon, clairement, pour être vraiment direct là-dessus, je refuse de m'exposer au niveau des 1.17.15. Je pense que c'est trop tôt. Et également, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ouh là là, ça ne va pas du tout. Et, c'est pareil, j'avais rappelé également, pris cette comparaison en fait, entre le range que l'on avait construit ici. En fait, vous faites comme ça. Là, vous le reportez. Vous avez la même durée, la même hauteur. Et en fait, en regardant de près, même si, bien sûr, le contexte n'est pas le même, la construction technique, elle, était identique des divergences, un gros range, une impulsion haussière comme on a connu ici, fin juillet. Mais en fait, quand vous regardez cette bougie là, celle-ci, du mois de juillet 2002, eh bien, vous observez le plus haut qui était à un 0,210 et le plus bas le mois qui a suivi, d'ailleurs, les deux mois qui ont suivi, eh bien, ça vous donne une baisse à peu près de 6%. Et en appliquant cette baisse de 6% au plus haut ici qui était 1,21, alors je vais le faire, 1,20, attendez, je prends deux, 1,20,83, 1,20,90, 10,6%, ça vous donne du 1,14 à peu près. Donc, derrière, je ne pense pas que 1,17,15 soit le bon niveau si on respecte la construction qui avait lieu ici. Attention, quand je dis ça, je ne dis pas que l'euro dollar va s'effondrer. Je dis qu'il va retracer. C'est complètement différent. L'euro dollar, c'est une tendance haussière forte, mais je veux juste dire qu'il y a largement la place pour que cet euro dollar retombe sur cet énorme niveau des 1,14,50, c'est-à-dire le cours de clôture qui a été dépassé en vue mensuelle et également cet oblique, ce serait le point parfait. Le point parfait pour s'exposer cette zone, alors d'ailleurs qui passe plus vers 1,15 que 1,14,50, disons 1,15 est un niveau qui m'intéresse beaucoup plus qu'un 1,17,15 auquel j'accorde une confiance très moyenne. Et là, en plus, regardez le retracement de Fibonacci en vue mensuelle, ça vous donne du 1,14,23, ça fait 38,20. Donc, cette zone 1,14,50, 1,15 je pense est une bonne zone pour revenir sur l'euro dollar. Peut-être qu'elle ne sera jamais atteinte, c'est certain, on ne sait pas, mais voilà quelques arguments qui laissent penser qu'elle pourrait être atteinte sans remettre en cause la tendance haussière de moyen terme puisque la MM20 mensuelle n'est qu'à 1,11,33. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier, la fameuse loi du retour à la moyenne mobile, soit les cours tombent dessus, soit on descend un petit peu, ça laisse le temps à la MM20 de remonter et voilà, on aura une MM20 qui va venir en soutien vers les 1,15. Donc, voilà ma vue sur l'euro dollar. Oui, 1,17,15, il est normal que ce niveau fasse réagir les cours en termes de rebond technique intra-D. Si vous souhaitez vous y exposer, il faut vraiment mettre un stop serré en dessous de ce niveau. ça peut être par exemple là, sous l'ensemble de cette zone, le Fibonacci, la règle du balancier, le support, ça peut être un stop vers les 1,16,70, ça fait une gestion du risque qui est quand même maîtrisée, mais franchement, je pense que ce n'est pas le bon niveau. Après, ce sont mes arguments, ayez les vôtres et d'ailleurs, libre à vous de ne pas être d'accord et puis de le mettre dans le chat, de présenter d'autres choses. Je ne prétends pas du tout avoir la science infuse, la vérité vraie, je prétends juste présenter des arguments qui me laissent penser que ce n'est pas fini. Donc là, pourquoi pas une stabilisation des cours, bien sûr, sur ce niveau, mais clairement, à moyen terme, je pense qu'on ira en dessous. D'ailleurs, les indicateurs techniques ne montrent aucun signal de reprise. Voilà pour l'euro-dollar, je passe beaucoup de temps dessus parce que c'est l'épineuse question, enfin, quoique l'épineuse, la question du dollar US parce que finalement, il n'y a rien d'épineux, que le DXY a été limpide de lecture. Alors ensuite, on va parler d'autres actifs avec le dollar US, le GBPUSD. Ce GBPUSD, bon, bah, consolide fort logiquement également. Rappelez-vous, cette énorme oblique hebdomadaire qui a vraiment joué un rôle important, doublé d'un retracement de Fibonacci. Donc là, c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas s'exposer à l'achat du GBPUSD puisque vous mettez face au dollar et à mon avis, d'ailleurs, le GBPUSD donne un nouveau signal baissier suite à la reprise de ce support et donc peut retomber, je pense, sur les 1.3320, ce qui va correspondre à quelque chose près avec sa moyenne mobile à 20 jours. Tous les actifs, en fait, faisons le tour de tous les actifs avec le dollar. La UDUSD, c'est pareil, retombe vers son support, ça réagit, donc c'est strictement la même chose, on pourrait encore en prendre d'autres avec l'USD. L'USD CAD qui rebondit, mais voilà, pas fortement. D'ailleurs, ça coïncide avec ce que je vous disais, c'était Jean-Pierre, je crois hier, qui se posait la question de l'USD CAD, j'avais dit que ce n'était vraiment pas le meilleur actif pour acheter l'USD. regardez la bougie du jour, cours d'ouverture égale cours de clôture. Regardez celle de l'euro-dollar à la vente, puisque si vous vendez l'euro-dollar, vous achetez le dollar, c'est quand même plus rémunérateur. Là, en fait, vous mettez deux choses fortes en face. Le dollar canadien qui a toujours été fort, notamment depuis la décision de la banque centrale, et l'USD qui commence tout juste ce rebond. deux choses fortes en face, ça donne un range, donc c'est complètement inintéressant, à mon avis, de s'exposer à l'USD CAD qui d'ailleurs ne dépasse pas de résistance pour le moment. Allez, un mot sur l'USD Yen et donc les paires en Yen. Alors l'USD Yen, bon, assez content, parce que moi, j'en parle depuis le 11 septembre. En fait, depuis le 11 septembre, je vous parle de plein de choses. La remontée des indices, la remontée de l'USD Yen, notamment. Je vous avais dit ici que c'était un faux signal, d'ailleurs, je me suis fait moi-même piéger, j'ai été rapidement stoppé, et heureusement, parce que derrière, c'était la taule assurée, sinon. Donc, reprise de mon avis positif depuis le 11 septembre, avec un avis qui était donc d'envisager une hausse verticale suite à ce piège. Et, bon, derrière, ça a été fait. Notez également les rebonds précis, les points bas, 111,44, le Fibonacci, ça marche vraiment bien. Ça a été également le point bas de la séance du 26 septembre. Voilà, donc on inscrit, là, je pourrais enlever les Fibos, parce qu'on a inscrit à nouveau plus haut. Moi, je pense que l'USD Yen, s'est bien orienté et que ça peut même rejoindre les 114. Cette prochaine résistance que je vais matérialiser ici, prenant les cours de clôture, 114. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'est pas passé loin. Plus haut de la séance, 113,25, le point bas, je pense, a été inscrit à 111,44. D'ailleurs, j'avais dessiné cette zone ici pour vous indiquer que c'était à peu près par là qu'allait se situer le point bas. Voilà, donc, cette USD Yen, on peut aller voir aussi le positionnement des traders particuliers sur ces paires en Yen. Voilà, nette diminution des positions acheteuses, c'est même un effondrement des positions acheteuses depuis le début du rebond de l'USD Yen. Donc, tout va dans le même sens. D'autres paires en Yen et notamment le 4 Yen. Rappelez-vous, je vous avais dit que je ne touchais à rien quand bien même une bonne partie des gains de cette stratégie swing trading qui s'était évaporée. J'avais dit, moi, je ne fais pas de l'épicerie fine, je ne fais pas du tricot. Voilà qu'elles avaient été mes propos. Il y avait eu un petit peu de volatilité. Voilà le bilan de cette stratégie ouverte, 102. Vous voyez, on est retombé au point d'entrée. C'est-à-dire qu'à un moment de cette stratégie, par rapport au 91-60, tous les gains s'étaient évaporés. Bon, ils sont tous revenus comme par magie. Alors, c'est sûr, pour les traders intradés, il y a des choses à faire. 90, c'était vraiment un beau support, j'en avais parlé. Mais voilà, le service proposé, c'est un service swing trading. Donc, voilà, c'est une position de moyen terme avec des objectifs beaucoup plus ambitieux qui sont déjà réservés aux abonnés swing trading. Donc, si vous ne l'êtes pas et que ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais en version publique, rappelez-vous, cette épaule, tête, épaule inversée, le signal aussi est donné ici le 11 septembre aussi. Enfin, cette semaine-là. Voilà, que s'est-il passé au final ? Rien, quand on met des bougies hebdomadaires. Bon là, le cas d'yenne est quasiment perché et les objectifs sont tellement ambitieux que ce serait, à mon sens, dommage de ne pas aller au bout. première cible, 92, 90, deuxième cible, 97, troisième cible, les 100 yens. Donc, derrière, c'est, si on va vraiment au bout de cette figure dont on a mis deux ans à sortir, c'est 900 pips de hausse supplémentaire. Donc, vous pensez bien que même quand je vois 100 pips de gain latent, voilà, et que je vois le potentiel, ça ne me donne pas envie d'arrêter. Il n'y a aucune raison en plus d'arrêter. aucune. Au contraire, toutes les bonnes raisons de garder, la force du dollar canadien, le rebond sur la moyenne mobile à 20 jours, quasiment, le pétrole, quand on sait que le dollar canadien est corrélé positivement au pétrole, je vais vous montrer l'US Oil dont je parle à tous les points de marché quasiment, je le cherche, il est là, l'US Oil ne cesse de donner des signaux haussiers qu'assure de cette oblique, qu'assure de cette résistance, qu'assure d'une nouvelle résistance, pull back, ça repart, la construction est vraiment propre sur ce CFD US Oil. Donc, voilà, moi j'estime qu'il y a toutes les bonnes raisons de garder ce qu'il y a de Yen et c'est une superbe stratégie, je pense, pour miser sur la baisse du Yen en plus, ce Yen que je vous ai représenté ici, qui arrive sur le fameux support évoqué, ça c'est un graphe hebdomadaire, le graphe JXY sur la plateforme de TradingView, également support weekly sur le RSI, mais à tout moment, ce support peut être brisé. Évidemment, d'autres vont dire oui, il peut tenir aussi. Oui, mais l'ensemble des configurations des pairs en Yen, l'USD Yen, le GBP Yen, le CAD Yen, incitent à penser que ça ne tiendra pas et qu'on ira probablement chercher les nouveaux plus bas. Voilà, donc pour le CAD Yen, franchement, moi je garde et si on dépasse 91,60, ça va s'envoler directement, selon moi, à cette cible des 92,90 et là, on sera déjà en gain de quasiment 300 pips. Voilà, et puis après, il sera temps de protéger cette position, mais pour l'instant, je laisse un stop relativement large parce qu'il y a un petit peu de volatilité quand même. Voilà pour le CAD Yen, un mot sur le gold et puis ensuite, je vais lire vos questions. Alors le gold, lui, a donc choisi son camp, je pense. Je n'étais pas convaincu ici, il n'a pas... Donc voilà, ce support auquel j'avais décidé de m'exposer ici, stopper en stop gain, ok. Ensuite, j'avais décidé d'y revenir, donc déjà, pendant toute cette phase baissière, j'avais dit qu'il ne fallait pas s'exposer au gold et qu'il fallait attendre un retour sur support pour le tenter. Alors le tenter, ça a donné un petit peu puis finalement, j'ai décidé d'arrêter parce que je n'étais pas convaincu en fait, en face du dollar, il faut bien comprendre que quand vous achetez, pardon, quand vous achetez le gold, en face, si vous achetez le gold, la contrepartie, c'est le dollar US. c'est-à-dire que vous vendez le dollar, donc vu la configuration du dollar, ça ne donne pas envie de se mettre en face, vous mettez aussi en face le gold, c'est une valeur refuge, si vous achetez le gold, c'est quand même corrélé aussi aux indices, ça veut dire que vous pensez que les indices peuvent baisser, or, ils sont haussiers depuis le 11 septembre et ne cessent d'inscrire des nouveaux plus hauts. donc, voilà pourquoi je pense qu'il ne faut pas s'exposer au gold, qu'il faut attendre, en tout cas, il ne faut pas être haussier sur le gold, selon moi, parce que, eh bien, vous mettez en face de deux nouveautés techniques, alors, nouveauté depuis le 11 septembre, hausse des indices, et nouveauté depuis quelques jours, hausse du dollar, et là, on se prend tout dans la figure, donc d'ailleurs, le gold confirme sa corrélation, avalement baissier hier, cassure de support, et du coup, ça baisse, les bollingers qui s'ouvrent, il y a toutes les chances qu'on soit scotché à la bollinger inférieure et que ça continue à dégringoler, les indicateurs techniques ne se sont pas trompés, cassure de 52 RSI, le pullback parfait dessus, ça consolide, aucune divergence haussière, et tout va dans le même sens, puisque si on observe le positionnement des traders particuliers sur le gold, eh bien, explosion des positions acheteuses pendant l'ensemble de ce mouvement baissier. Voilà. Donc, un tableau assez cohérent, en fait, qui laisse penser à davantage de baisse sur le gold. Voilà, donc, si vous souhaitez que je parle d'autres actifs, n'hésitez pas, vous pourrez toujours parler du GBP Yen, de l'euro Yen, on va juste aller les voir le temps que vous vous posiez quelques questions, si vous en avez. L'euro Yen, en fait, il y a tellement mieux à faire que l'euro Yen parce que c'est l'euro derrière, et puisque j'envisage davantage de baisse sur l'euro, va être compliqué, je préfère l'USD Yen à l'euro Yen, en tout cas, ça a fait le pullback sur le niveau que je vous proposais à 132, ça a du mal à repartir, donc je préfère l'USD Yen, et puis un mot sur le GBP Yen, on a vraiment fait, je pense, un bon tour, le GBP Yen lui a tenu le chiffre rond des 150, ça repart, n'oubliez pas cependant que l'essentiel du mouvement a été fait puisqu'on a atteint un niveau pré-Brexit, en fait, le retour sur cette énorme résistance donc des 152,62 qui a d'ailleurs marqué le point haut. Voilà pour ces actifs, à présent, je prends connaissance de vos questions. Alors, bonjour Joey, bonjour Fifi, Fiji, Jackie, Jean-Pierre, Alain, Maurice, Xavier, David, David Biss, on a deux David, donc, écoutez, bonjour à tous, tous ceux qui ont laissé un message, alors à part des bonjours, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, Fiji, si le dollar US continue de monter, on peut s'attendre à un fléchissement des indices US, pas forcément, d'ailleurs, vous voyez que le dollar US progresse depuis quelques jours, ce qui n'empêche pas les indices US de continuer à progresser non plus, donc non, pas forcément, et il suffit de prendre les graphiques passés pour s'en apercevoir. Une opinion sur le brand, écoutez, je viens de vous parler du pétrole, donc oui, mon opinion, elle est aussi là, et c'est comme ça depuis plusieurs jours. Voilà, je ne vois pas d'autres questions, donc merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation, merci de votre fidélité à ces points de marché, ce point de marché a donc été enregistré, va être disponible dans quelques instants sur le site, je vous rappelle que vous pouvez toutes et tous assister à ce point de marché en direct en allant ici, en fait, en vous abonnant à la chaîne YouTube, vous allez dans le coin formation tutoriel, vous cliquez, assister en direct au point de marché, vous avez la petite vidéo de 2-3 minutes qui vous explique comment vous abonner à cette chaîne YouTube, et ensuite, ça va vous envoyer un email dans votre boîte mail pour vous indiquer que je lance le point de marché en direct puisque les horaires sont variables, quoique en ce moment, pour des raisons de santé, donc j'ai mis en pause mon activité pro, et donc en ce moment, ces points de marché sont souvent réalisés à heure fixe, c'est-à-dire autour de 16h à peu près, je lance le point de marché, voilà. Merci beaucoup, donc, et à demain pour la mise à jour, très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada